patronales qui font leur sortie, Papy Ram. Oui, tout à fait. C'est le secteur privé sénégalais qui vient de terminer son entretien avec le chef de l'État. Donc on va prendre leur porte-parole sur la première marche. Alors, Ibrahim Idjéjou, donc, nous sommes avec Bédi Agne du CNP. Alors, vous venez d'être reçus par le chef de l'État dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19. Quel doit être votre rôle aujourd'hui dans cette guerre contre le coronavirus ? Mais tout d'abord, remercier le président de, non seulement la concertation qu'on a eue avec lui tout à l'heure, mais la concertation qu'il engage avec toute la nation. Donc de la nécessité de cette cohésion nationale autour de ce virus qui atteint le monde entier. Le président de la République nous a exprimé toute la, d'abord, fierté qu'il avait sur son secteur privé national, tout en expliquant toute la démarche dans laquelle il est engagé et de la nécessité, un, aussi de cette solidarité nationale, mais aussi de voir avec nous les impacts économiques que ce fléau et ce virus a sur notre économie. Il a indiqué aussi l'ambition qu'il a eue pour adresser non seulement l'économie, mais aussi, bien sûr, les populations, la santé et contenir ce virus par ce plan qu'il a dégagé de 1 000 milliards. Il s'est satisfait déjà de différentes contributions et de la mobilisation du secteur privé national. Il s'est aussi satisfait de cette dynamique enclenchée par le privé. Il nous a même éclairé aussi sur des commentaires qui n'ont pas été ses commentaires propres, c'est-à-dire de sa manque de satisfaction sur le secteur privé. Bon, c'est des propos qui n'est pas du tout ce qu'il a exprimé. Et il a raison aussi. Il a dit publiquement, et nous-mêmes nous l'avons dit, le secteur privé ne se limite pas à nos organisations ici. Il se limite non seulement à tous les nationaux, à toutes les entreprises installées, aussi, en cas de solidarité, toutes les entreprises qui bénéficient en grande partie des marchés de l'État ou qui soient dans des secteurs stratégiques un peu dominants, doivent, bien sûr, participer à la mobilisation nationale. Et donc, ce que nous avons enclenché nous-mêmes comme organisation la dernière fois pour dire que nous mobilisons l'objectif du milliard, bien sûr, ce n'est pas l'objectif de mobilisation du secteur privé. Nous allons faire le compte de tout ceci, mais ça va se chiffrer pour sûr à plusieurs, plusieurs, plusieurs milliards. Et ça a commencé. On est déjà dans les plusieurs milliards. Alors, le président de la République a pris des mesures fiscales pour aider les entreprises nationales. Comment vous accueillez, justement, cette nouvelle du président de la République ? Nous avons noté sa volonté de mettre 200 milliards, précisément, pour adresser toutes les têtes fiscales. Nous avons eu, non seulement avec le président de la République, mais avec le ministre de l'Économie aussi, des échanges. Et nous sommes en train, concrètement, de formuler les différentes propositions dans un comité qui devra étudier un peu plus précisément cette question. Mais c'est des mesures que nous accueillons de la meilleure des façons. C'est des mesures avec, et le président de la République est très sensible à l'impact économique sur les emplois de ce virus. Nous-mêmes, nous avons aussi engagé déjà des concertations avec les syndicats de travailleurs qui ont montré eux-mêmes déjà beaucoup de responsabilités pour que le plus possible, on essaie de maintenir les gens dans un système de paiement, enfin, où reçoivent leur salaire. Beaucoup d'entreprises sont impactées, certainement exprimées tout à l'heure, au niveau de l'industrie, au niveau du commerce, à tous les secteurs. Mais il est important qu'ensemble, que nous essayons, bien sûr, de faire continuer l'économie en développant la solidarité. L'économie doit se poursuivre et des comités seront mis en place, des propositions sont en train d'être élaborées. Et l'emploi n'est pas menacé ? Enfin, bien sûr, quand vous avez des secteurs comme le tourisme qui ferment tout de suite, c'est direct. Donc, les employés sont mis en chômage technique, parfois, pour l'instant, avec des salaires mensuels. Il est évident, si cette crise devait se prolonger, il y a ce risque de menace. Maintenant, c'est comment nous devons gérer la solidarité autour de ça ? C'est des questions sur lesquelles nous nous entretenons avec le gouvernement. Encore une fois, redire ce que le président nous a exprimé à nos secteurs privés, c'est toute sa satisfaction sur la mobilisation que nous avons, sur les propositions que nous faisons, sur la résistance que nous faisons d'un point de vue économique, et cette volonté, en plus, de maintenir des emplois dans des situations très, très difficiles. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est-à-dire que nous devons continuer à faire des propositions parce qu'effectivement, l'économie n'a pas de problème. C'est-à-dire que nous devons continuer à faire des propositions. C'est-à-dire que nous devons continuer à faire des propositions. Merci. 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 Merci.